Musique Salut à tous, alors dans cette vidéo, pour continuer sur notre série de tout savoir sur les suppléments, on va parler des brûleurs de graisse, tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc le premier point, qui est bien de souligner, c'est que les brûleurs de graisse ne sont pas magiques. Les suppléments destinés à aider à la perte de gras sont, comme leur nom l'indique, censés aider. Donc quand on prend des brûleurs de graisse, c'est qu'on est au régime, qu'on fait une bonne diète, qu'on a une bonne alimentation, et qu'on est déjà en phase d'amégrissement, et donc les brûleurs de graisse vont aider. Donc comment les brûleurs de graisse vont aider ? Donc c'est les effets de la plupart, on va voir après les ingrédients qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Donc les effets des brûleurs de graisse, c'est très simple, ça va être de l'antifatigue, des fois ça va couper un peu la faim, on va se sentir en meilleure forme, on va avoir plus d'énergie, on va moins sentir qu'on est au régime. Donc voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Alors il y a certaines substances qui vont aider légèrement à faire sortir ce qu'on appelle les acides gras des cellules, pour qu'ensuite grâce à vos activités, ils soient brûlés, mais en aucun cas, ils ne brûlent directement le gras. Donc c'est important de souligner, c'est vraiment une aide au régime, et ça n'a rien de magique. Donc si vous mangez n'importe quoi et que vous prenez des brûleurs de graisse, vous allez prendre du gras quand même. Et il n'existe non plus pas de brûleurs de graisse destinés par exemple à perdre que d'une seule partie. Souvent on m'écrit et on me dit, oui j'aimerais prendre quelque chose pour perdre que du ventre ou que des fesses. Ça n'existe pas. Donc comme ça c'est réglé, on perd de manière générale avec les brûleurs de graisse, du moins ça n'aide pas à perdre localement. Donc les brûleurs de graisse, c'est pour ceux qui sont au régime. Depuis un moment, qu'ils maigrissent bien, et puis d'un coup ça ralentit, ils commencent à être fatigués, ils ont faim tout le temps, et donc là à ce moment là, on commence les brûleurs de graisse. Donc c'est ce que je conseille dans le cadre des coachings que je propose sur mon site rudicoya.com C'est de commencer le régime sans brûleurs de graisse, et quand ça devient dur, on commence à en prendre pour nous aider, comme je vous l'ai dit, à continuer le régime et la perte de poids. Donc d'un coup, on va avoir une meilleure forme, on va pouvoir faire des bonnes séances, etc., limiter la casse. Donc voilà, c'est à ce genre de personnes que c'est destiné. C'est pas à ceux qui commencent d'un coup leur régime, ou qui n'ont même pas commencé, et qui ont déjà plein de brûleurs. Alors, ça c'est faire n'importe quoi. Donc les brûleurs de graisse, quand est-ce que ça se prend ? En général, ça se prend loin de l'heure où on se couche, sinon on ne peut pas dormir, comme il y a pas mal d'excitants. Donc c'est à prendre en général le matin au petit déjeuner et au glouté, connexion de l'après-midi. Donc si elle est vers 4-5h, ça va encore. N'en prenez surtout pas vers 19 ou 20h, parce que là, vous allez mettre du temps avant de vous endormir. Les ingrédients, alors les ingrédients qu'on retrouve la plupart du temps, ceux qui sont efficaces. Donc quand vous achetez un supplément, pensez bien à regarder les ingrédients qu'il y a dedans. N'achetez pas n'importe quoi, juste parce que c'est basé sur le nom. Donc c'est la caféine, qu'on connaît bien. Le guarana, qu'on a de la caféine et d'autres substances. On a de la cinéphrine, qui est aussi une substance qui est assez connue. Donc attention aussi, parce qu'il peut y avoir de l'octopamine dedans, qui est maintenant interdite. Donc que de la cinéphrine. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Des écrets de thé vert, donc on sait qu'il y a des effets bénéfiques sur la santé, etc. De la thyrosine, qui est un acide aminé précurseur de neurotransmetteur excitant. Donc il va aider aussi à être un peu plus en forme, etc. Donc c'est les ingrédients principaux qui sont efficaces. Donc si vous avez un brûleur de graisse et qu'il y a juste marqué, par exemple, choline, inositol, L-cardisine, etc. Bon, ça ne va pas être très efficace. Ça ne va pas avoir les effets que je viens de vous citer. Donc fais bien attention qu'il y ait moins Guarana, thé vert, c'est la base. Après, caféine, si il y en a en plus, c'est bien. Tyrosine, c'est bien aussi. Synéphrine, c'est un petit plus, etc. Donc après, il y a aussi des fois des extraits de poivre de cayenne. Donc pareil, ça augmente un peu le métabolisme, etc. Donc il y a pas mal d'ingrédients qui peuvent aider, mais la base, c'est vraiment ces 4-5 ingrédients qui vont donner un vrai petit coup de pouce au régime et à la perte de grain. Donc après, forcément, ça ne se prend pas toute l'année. Parce que j'en connais qui en prennent tout le temps, même quand ils mangent des pizzas ou d'autres saloperies, pour se donner bonne conscience. Donc ça se prend vraiment, quand le régime commence à devenir difficile, on en prend. Et quand le régime, ça s'arrête, quand on arrive au poids qu'on voulait, etc., on arrête d'en prendre tout simplement. Enfin, petit dernier point sur les bouleurs de graisse. C'est quelque chose que je fais personnellement, parce que j'aime pas trop tout ce qui est booster, donc tout ce qui est booster de NO, donc je vous fais un petit lien vers la vidéo qui en parle, qui augmente fortement la congestion pendant la séance. Et moi, personnellement, quand je congestionne trop, j'ai moins de force. Et donc, en général, dans les boosters de NO, on retrouve beaucoup d'ingrédients qu'on retrouve dans les brûleurs de graisse, mais sans tout ce qui est destiné à augmenter la congestion. Et c'est pourquoi, personnellement, et même à certaines mesures que je conseille, c'est de prendre, ça dépend des marques, ce sont pour les ingrédients, la quantité à prendre. Parce que chaque marque a sa posologie, a sa quantité d'ingrédients actifs par gélule. Donc, suivez bien les recommandations qui sont marquées sur les boîtes. C'est important de ne pas se bouffer 10 gélules s'il ne faut en prendre que 2. C'est de prendre un brûleur de graisse juste avant votre séance d'entraînement pour avoir le petit coup de boost, le réveil, l'énergie qu'il faut pour la séance sans être bloqué par une congestion qui peut être handicapante si vous avez pris un booster. Donc voilà, ça m'arrive régulièrement de faire ça, surtout pour les séances de pecs parce que, je suis comme vous, j'aime bien faire les pecs et puis il faut toujours en forme. Donc voilà, c'est un dérivé de la réutilisation de base qui peut être utilisé. Donc voilà, si vous avez encore une fois des questions sur les brûleurs de graisse, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors maintenant, vous savez comment ça fonctionne. J'espère que vous ne ferez plus n'importe quoi avec les brûleurs de graisse et que vous les réserverez bien au bon moment. Voilà.